Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode un peu spécial. Aujourd'hui nous commentons la bataille d'Alysia. C'est une bataille que j'ai faite il y a quelques jours, et c'est la bataille la plus dure de Rome de Total War. Absolument la plus dure, d'autant plus que je l'ai joué en légendaire. Donc dans un premier temps j'ai commencé par déplacer toutes mes armées, pour les mettre au niveau des murs. J'ai replacé l'artillerie, je décale mes légionnaires vétérans, parce que je sais qu'il va y avoir des renforts par là. Je revois une unité à la sortie d'Alysia, voilà, pour temporiser lorsque les portes s'ouvriront et qu'ils voudront sortir. Donc Vercingétarique voudra sortir. Donc vous voyez au début il n'y a pas beaucoup de temps, donc le but c'est de placer toutes ces unités le plus rapidement possible. Vu que je suis en légendaire je ne peux pas mettre pause et disposer mes unités à volonté. La bataille c'est à peu près, on est à peu près 2000-2005 contre 9000. On va t'en dire c'est compliqué, heureusement on a des bonnes unités, mais quand même. On a quelques points forts qui seront les balises et les archers crétois. Il faut absolument les garder et faire en sorte qu'ils fassent un très très bon travail. D'ailleurs en parlant de ça, toutes les unités à distance, que ce soit les balises, les archers crétois ou les tirs ailleurs, ont munitions illimitées. C'est la moindre des choses pour gagner. Vous voyez que je prends la main sur la balise, simplement parce que je vais spam clic les tirs. C'est pas grave si ça touche pas tout le temps, mais le but c'est de faire le plus de pertes possible en fait à l'ennemi. Et je peux vous dire que 20 pertes, c'est déjà beaucoup. 20 pertes, une petite perte de morale c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc vous voyez, là bon les murs ils tombent très très vite avec un petit peu quelques flambeaux, donc bon c'est un peu le point faible. Mais c'est pas grave. Et j'ai vu qu'ils s'étaient tous agglutinés au même endroit, alors pas de chance. Pas de chance pour moi ni pour eux, c'est qu'à cet endroit là du coup j'ai qu'une seule de mes balistes qui était efficace. Vous voyez ma baliste la plus à gauche n'était pas du tout efficace. Et je me suis dit mais attends, s'ils sont tous agglutinés ici, autant faire sortir ma cavalerie par le trou qu'il va y avoir. Mais en fait ils ont même pas le temps de percer le trou à gauche. Donc j'étais un peu dégoûté, pas sorti de cavalerie. Bah j'ai pris la main sur ma baliste. Et euh... Ah non j'ai pas pris la main sur ma baliste. Bah j'ai tiré. Là je me dis oui mais... Bah là elle est renfort forcément, j'ai le temps de voir venir le temps qu'ils arrivent. Là je me dis oui mais... Du coup là j'ai une unité corps à corps qui sert à rien et je l'ai totalement oublié. J'ai totalement oublié, j'ai vu le trou, j'ai fait allez hop c'est parti. Donc là forcément je mets devant le trou, au cas où. Faut pas déconner et voilà là je décalme l'unité corps à corps. Voilà je vois que ça va dans la brèche. Manque de chance, il y a une double brèche. Donc là on peut faire un feu avant montée quand même, ça sera pas mal. D'ailleurs j'ai mis des tirs... J'ai changé oui, j'ai mis les tirs explosifs. Simplement parce que quand ils sont paqués comme ça, ça fait des dégâts monstrueux. Voilà troisième unité de renfort. Voilà je crois que c'est 3 sur 8, 9 je sais plus. Voilà troisième donc unité là sur la gauche. Encore des renforts à des ennemis. Bon point, j'ai fait sortir ma cavalerie. J'en ai laissé une partie au cas où. On peut voir pour garder les balistes. Parce que regarder les balistes ça va faire des dégâts de fou ça. Regardez ça, bim. Bon, quand ça touche bien évidemment mais... Je peux vous dire que le niveau dégâts il a pris extrêmement cher. J'ai hélas aussi une unité qui prendra cher dans le tas. Je me demande même si elle va pas se faire dissoudre ou alors elle va te rester, elle va pas grand chose. Et là je vois quoi ? Je vois une unité qui commence à sortir. Donc, dans mes souvenirs, je vais assez vite envoyer ma cavalerie. Voilà pour pas qu'ils attaquent trop les tirs arrière et qu'ils fassent trop de dégâts aux tirs arrière. Voilà ma cavalerie derrière elle fait le café. Mes archers crétois, pareil. Voilà ma cavalerie va faire une bonne petite charge. Alors, même si très honnêtement, la cavalerie romaine, elle est pas forte. Elle est vraiment pas forte du tout. Ça vaut pas de la cavalerie gauloise ou celtique. La cavalerie celte, je crois que ça doit être la plus forte du jeu. Peut-être même avant les cavaleries nomades quoi. Ah quoi que, les cataphractères aussi sont pas mal. Voilà donc là ça se tape un petit peu encore sur la gauche. Donc il a réussi à me retenir des unités, ça c'est pas cool. Bon c'est comme ça. Je vois que mes unités à distance ne servent plus à grand chose à ce niveau là. Donc je vais les décaler. Et j'envoie également ma cavalerie faire une petite charge à l'arrière du général. Sinon on va essayer de les faire fuir. Et on replace la cavalerie pendant qu'on est encore en train de tirer avec la balise. La baliste pardon. Et on peut voir que je tire pas très très bien. Même de temps en temps je me tirais sur mes alliés. Ouais ça peut passer loin. Après ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Ouais je vois que le tir automatique est bien plus précis que moi. Hop là on peut voir qu'il y a encore une ou deux unités là qui me... Qui arrive à tenir le flanc ouest. Donc pareil je rapatrie mes unités à distance et je vais contourner avec une unité de légionnaire. Ma cohorte d'aigle elle tient très très bien donc il n'y a pas de soucis. Et là enfin les unités arrivent. Donc avec mon unité là la plus à droite je me dis il faut que j'aille au corps à corps des unités à distance. Voilà j'aurai un bon avantage. Et là il ne faut absolument pas perdre ce point. Vous voyez il y a des points. Pardon. Si je commence à perdre des points de victoire c'est foutu. Donc il faut absolument que je garde au moins une unité là dedans. Et c'est ça qui va être difficile. Donc mon objectif étant simplement de gagner le front nord le plus vite possible. Et de rapatrier mes unités au sud du coup. Pour tout simplement en finir une bonne fois pour toutes. Et avoir la supériorité numérique sur chacun de mes fronts. Là j'ai une grosse infériorité numérique sur mon front sud. Mais en fait le but c'est juste de tenir. Ce n'est pas de réussir en foncer ligne. Donc c'est lui qui va essayer d'enfoncer ligne. Donc en théorie c'est lui qui aura de la perte. Dû à essayer d'enfoncer les lignes. Si j'arrive à tenir c'est lui qui aura de la grosse perte. Et une fois que j'aurai fini avec l'autre front. Je rapatrie tout le monde. Et là je serai en supériorité numérique. Donc là je l'écraserai. Mais en plus je pourrais y venir par son arrière. Alors là ce sera tout bénef. On peut voir là qu'il y a la quatrième vague qui arrive de renfort. Donc venant d'Alsia. Voilà donc vers Saint-Ectorix à sortir ses guerriers. Et là s'il y avait la quatrième vague. Je serai totalement pris en sandwich. Et grâce à ça. Et bien j'ai un côté. Pour lequel je n'ai pas à me prendre la tête. Je sais qu'il ne va pas y avoir de renfort. Donc là je charge. J'essaye de me débarrasser vite fait de ces guerriers celtes. Ils sont un peu trop confiants de mon goût. Vous voyez aussi un César est toujours sur le champ de bataille. Pas trop trop le choix. Hélas. Même 40 personnes. C'est toujours très utile. Voilà. Là je vais contourner avec ma cavalerie. Là il reste vraiment 26 guerriers. Ils sont tenaces. Ils sont vraiment tenaces niveau moral. C'est salaud. Là j'ai des tirs ailleurs. Mais je ne suis pas très très efficace. Je me rends compte que mes unités. Mais les jeux en fait n'étaient pas vraiment au corps à corps. Pas de chance. Enfin mon unité de les jeux n'était pas au corps à corps. Voilà. Ici je vais essayer de terminer la bataille. Mes cortedex je les laisse là-bas. Parce que je sais qu'il va y avoir une autre vague qui va venir. Donc là on en est déjà là. Un, deux, trois. Là c'est la quatrième. Voilà. Et il va y en avoir encore une bonne partie. Enfin il va y en avoir encore pas mal. Donc là je charge par l'arrière. Je me dis c'est bon c'est tout bénef. C'est gratuit. Il va y avoir des pertes de morale au niveau du général. Des pertes de soldats également. Là également je fais une charge dans le dos de jeunes celtes. Donc c'est tout bénef. Et là en fait je me dis malgré les charges elle a pas fait grand chose ma charge. Donc j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit mince. Et ça joue contre la monde. Parce que là forcément du coup j'ai mes unités qui sont là-bas. Et qui vont pas tenir éternellement quoi. Elles sont fortes infériorités numériques. Avec mes archers crétois je me débarrasse des archers gaulois. Des archers gaulois. Ils sont neufs, ils maintiennent. C'est pareil. Mais honnêtement là par contre. Au niveau moral quand t'es en légendaire. L'ennemi il en a rien à foutre. Il est tout seul. Il n'y a pas de problème. Je tiens. Des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Je me suis débarrassé de toutes les unités. A distance. Ennemi. Et ça fait du bien. Donc je vois qu'il y a des unités qui sortent. Les épées courtes. Forcément. Je retire ma cavalerie. Ça vaut pas le coup de faire combattre ma cavalerie de mêlée. Et là je regarde un peu comment ça se passe au niveau d'Alysia. Parce que là ça va être la prochaine vague qui va venir en fait rapidement. Malgré avoir refait une charge dans le dos le général il tient. Il est très costaud le général. Mais bon petit à petit il perd des unités. 63 unités. Ça va pas se passer comme ça. Là j'ai eu mes archers qui ont eu la bonne idée de se tourner pour tirer sur le mont général. Ça c'est de fours sympas. Heureusement ce sont des épées courtes. Donc c'est pas de l'infanterie lourde. Ils ont très très peu d'infanterie lourde. On en a d'ailleurs et fort heureusement. Et là je me dis bon. Les deux fronts vont bientôt se terminer. Il va falloir que je replace mes unités. Et je commence par replacer mes unités à distance. En prévention donc de... Bah tout simplement de la chute de mon unité d'Alysia. Et là je vois qu'ils veulent pas tomber. Ils veulent pas tomber. C'est saloperie de nos géonciers. Heureusement ma cavalerie arrive à enfin à prendre le meilleur. Et même au niveau du centre. Là je vois que certes j'ai perdu une unité ou deux. Je crois une unité ouais. Mais du coup ça laisse porte ouverte à mes unités de tirageurs et de lances projectiles. Surtout mes unités de chasseurs pour le coup. Voilà qui font très lourd de pertes. Il me reste 89 hommes. Donc j'ai perdu à peu près la moitié de mes hommes là au niveau d'Alysia. Au niveau de la sortie d'Alysia. C'est pas très bon. C'est pas très bon du tout. Alors à savoir que la bataille La bataille de César Voilà au nombre d'hommes c'est à peu près pareil. Mais c'était tout autour forcément d'Alysia. Il y a eu des renforts un peu partout. Mais deuxième point, il y avait beaucoup de pièges. Par exemple Je crois qu'il y a eu très très peu de renforts venant d'Alysia voire même zéro. Parce qu'ils avaient mis énormément de pièges sur Donc entre Alésia et Et bah la première enceinte. Donc l'enceinte intérieure. Et en fait Excusez moi Ils sont pris tout simplement des Bah il y avait des pics dans les pieds Des pieux cachés Et énormément de ce genre de choses. Mais après il suffisait de quelque unité d'archers Et puis le moral bah il était foutu quoi. Tu te fais planter un gros truc de métal dans le pied Et puis après tu te prends une flèche Bah c'est pas fou quoi Même si tu survis T'es pas trop en forme. Voilà donc là je me dis hop On va aller placer la cavalerie Il reste plus qu'une unité de l'homme lancier Mais sauf que j'ai oublié une chose C'est que les unités de l'homme lancier Ça tient méchamment Ça tient méchamment bien Donc là j'étais obligé d'envoyer juste tout le monde sur les unités de lancier Et vous voyez que malgré la grosse supériorité numérique Et bah c'était pas formidable Ça a pas non plus fait la différence comme je le souhaitais Voilà donc là j'ai changé un tout petit peu la direction de mes balistes Bon bah manque des bols C'était un peu trop tard Mes unités commençaient un peu à accuser le coup Et là je vois enfin que les nobles lanciers ennemis Sont défaits Je prends ma cavalerie Voilà je la mets dans la sainte intérieure Ça permettra d'avoir le champ libre Voilà comme ça Je peux la placer tranquillement Je passe en rafale enflammé sur les artilleries Et je vais viser donc je crois une de leurs unités lourdes Voilà bretard d'élite Je vais viser les bretards d'élite Qui sont vraiment les unités un peu embêtantes Et le reste Bon bah s'il y a du dégât collatéral C'est pas très très grave Mais Enfin c'est tant mieux je veux dire Et là va falloir aussi que je rapatrie mes armées Qui ont déjà bien souffert Je sais pas si vous voyez J'ai largement je pense perdu la moitié de mes unités corps à corps Hop là je vais redécaler ma cavalerie Pourquoi ? Parce que je suis à feu de projectile Donc c'est aussi un bon point S'il focus ma cavalerie Mes unités à distance ont le champ libre Et s'il ne focus pas ma cavalerie Ma cavalerie a le champ libre Donc Ça peut aller Voilà donc on va essayer de se débarrasser de cette cinquième vague Petit à petit là on voit que du coup Il y a juste les unités De lance projectile Qui vont suivre ma cavalerie Moi ça me va Je vois que mes deux balistes font des bons dégâts Sur les bretards d'élite Qui ont déjà perdu 30 unités Et puis bah là Mes archers Mes tirailleurs Ils font totalement le café Là je pensais que j'allais me prendre une contre-offensive De la part des lanciers Mais non Il s'est dit non C'est un peu C'est un peu trop dangereux Moi ça n'est pas de problème Mais je me dis ah oui c'est vrai J'ai des unités là bas Donc là je recommence à replacer du coup mes unités En prévention d'une deuxième Enfin d'une cinquième vague Voilà je vois que ma cavalerie Hop elle a déjà fait Baisser bien le moral d'une des unités de chasseurs Voilà je l'envoie sur la deuxième unité Je me suis pris une grosse salve là hélas On a pu voir la vide Enfin on a pu voir le nombre d'hommes D'une de mes unités de cavalerie Baisser de manière assez importante Voilà bon là je n'avais pas vu Mais j'ai une de mes unités de D'un artillerie qui a totalement pété un mur Bon bah c'est comme ça Donc là je vais au corps à corps Et là je vois que Ah zut J'ai mes unités de baliste Qui tirent en même temps Et qui tirent sur Sur mes unités Donc je leur dis hop On va les retourner Toujours en prévision de la prochaine vague Qui va venir par derrière On va essayer de terminer cette unité de chasseurs Je ne sais pas pourquoi Ça n'a pas continué Voilà et sur ce front Ça devrait être tranquille Je crois même que je vais faire partir Voilà toutes ces unités là Pour venir en renfort Donc là il restera juste Une petite unité De bretard d'hélie Donc une petite oui et non Mais j'ai bien fait Voilà vous voyez Ils sont encore 53 Pourtant ils sont pris énormément De tirs de baliste Et là je me dis Heureusement Que j'avais ces balistes Là je vais essayer de combler Un gros trou Quand on voit Qu'il y a les premières unités Qui arrivent Donc les chiens mercenaires Les chiens gaulois Je ne sais pas comment ça s'appelle Chiens sauvages Voilà merci C'est fou ça J'ai tourné cette Cette bataille il y a plusieurs jours Et tout était prévu Pas du tout Donc les chiens Les chiens sauvages Voilà Qui sont les premiers arrivés Et au moins Là je tire de Mes balistes Est-ce que je leur dirais De focus par hasard Donc de De tirer en priorité Sur Là en général Je ne sais plus On peut voir Il y a une deuxième vague Sur la gauche Enfin une deuxième Pardon Une sixième vague Sur la gauche Et je sais Il va y avoir une septième Derrière Donc au sud Donc il faut que je me dépêche Là il y a deux unités De cavalerie En plus Donc ça peut très très vite Faire Ça peut très très vite Contourner Ça c'est pas Ça c'est pas sympa Mais ça va Que j'ai mes corps d'aigle Qui Qui tiendront Comme il se le doit Ensuite je rapatrie Enfin mes unités de cavalerie Que j'avais totalement oublié Là je me dis Ah zut Il y a les bretters d'élite Ils sont encore là Mais au final Ça va aller Vous verrez pourquoi Voilà Rechargement rapide Sur mes Mes archers crétois Et je pense aussi Qu'il y a un bonus Ou alors il y a moins de malus De perte de forme C'est à dire Ils vont être moins fatigués En fait Mes unités vont être bien moins fatigués Parce que là clairement A force de courir partout Ils seraient déjà Ils seraient sur la paille Je prends la main Encore une fois Sur la La baliste Bon là je tire un peu Comme un pied Ça peut aller Mais bon Ouais ça peut aller Le but étant De faire de la perte De tirer rapidement Pareil On s'en fiche un peu Entre guillemets D'où est-ce qu'on tire Le but c'est de faire de la perte On voit qu'il y a déjà une unité A distance là Qui Qui perdait En morale Donc c'est plutôt pas mal On a vu la cavalerie Là sur le Du coin de l'oeil Sur le côté gauche Qui arrive C'est plutôt pas mal Oh un bon tir Oh un bon tir Là je vais essayer de tirer Mais hélas On est un tout petit peu En contrebas Et ça risque de faire plus mal A mes unités Qu'autre chose Donc je mets en tir automatique Qui sont Qui sont en général assez précis Et voilà On a enfin la septième bague qui arrive Donc là je vais décider d'envoyer Deux de mes unités Devant ma baliste Pour les protéger Trois de mes unités Trois de mes unités Autant pour moi Et de finir le front Le plus rapidement possible De ce côté là Voilà C'est ce que j'avais prévu tout à l'heure C'est de finir le front Sur un des côtés Pour protéger l'autre Il faut savoir aussi Je crois qu'il va y avoir Une huitième vague Ça doit être Versingétorique je suppose Qu'il sort Je ne saurais même pas vous dire Honnêtement je ne sais plus Et là les balises Je leur dis Allez tirez Dans le tas là-bas Je regarde s'il n'y a pas d'unité lourde Et là je vois Bréthor d'élite Je fais Allez Raffin enflammer Bréthor d'élite De ce côté là Donc j'envoie J'envoie mes unités Tuer l'autre unité générale Et là Sauf que vous voyez Là La petite cavalerie légère Qui s'active à gauche A droite pardon Je leur dis Hop 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 attendez Là j'utilise les capacités De César Je n'ai pas trop de choix Et surtout Je fais reculer Mes unités à distance Voilà Et j'envoie Mes unités Au corps à corps Donc mes légionnaires Contre la cavalerie Ennemis Pas trop trop de choix Je replace très rapidement Bien entendu Mes unités à distance Et là je me dis Ben s'il ne faut pas Que je perde ce point Si je perds ce point Je perds des points Si je perds ce point de contrôle Je perds des points Tout simplement Et là ce sera pas bon du tout Je vois que mes balises Voilà Et tire Bon ça touche pas trop trop C'est un peu loin Mais au moins Ça fait des dégâts Là je me dis Il faut absolument Que je termine ce front Au plus vite possible Donc je resserre J'entoure Voilà Les gars des celtes J'essaie de les attaquer au mieux Là derrière Je crois que j'ai fait Un focus général Avec mes unités à distance Je fais rechargement rapide Et je donne tout ce que j'ai Là j'ai pris une grosse salve Aïe aïe Ça s'applique Et j'essaie d'intercepter La cavalerie légère Voilà Qui va Qui je pense En voulait Avec En voulait A mon artillerie derrière Avec la cavalerie légère Qui ont tendance A bien réussir A se retirer du champ Et là je vois tout simplement Unité d'ongues lancées Qui prend énormément de dégâts De mes lances projectiles Voilà J'augmente une dernière fois Donc j'utilise Prestance Qui va aider mes unités Et là on peut voir Que Là Je me suis bien fait entouré Au niveau du dernier point Là je me dis Mince Après cette bataille Perde comme ça Ça serait très très moche Voilà Et là je vois Qui commence à Prendre le point Et là Dans ma tête Je suis Non je peux pas perdre Comme ça J'ai tout donné Il faut savoir Que c'était Ma dixième tentative Et que C'est vraiment Extrêmement Difficile Je vous conseille De la faire La première fois En facile Déjà pour comprendre La difficulté Du truc C'était une bataille Extrêmement difficile La faire En dix fois En légendaire Honnêtement C'est très bien Voilà J'ai ma cavalerie Qui arrive assez rapidement Heureusement Je décide d'aller focus Les unités de chien sauvage Unité assez légère Pendant que Une de mes deux artilleries Fait encore des dégâts À mes unités à distance Ah je comprends pas pourquoi Je ne perds pas de point Ah parce qu'il a pas encore Pris le point Il a perdu le point Il devait me rester une unité Dans le tas Un truc comme ça Et là il a reperdu le point Donc c'était un coup de chance Pour moi Et là je vois Là c'est compliqué J'ai ma cavalerie En plein milieu Qui est totalement entourée J'ai mon général Qui est totalement entouré Alors là c'est très mauvais présage C'est très mauvais présage Voilà J'ai plus d'unité au corps à corps Enfin j'ai très très peu D'unité au corps à corps Mais c'est moins Et là le point Il est vraiment en train de se prendre J'ai l'impression Voilà Il a vraiment pris le point Et là j'ai mon général Qui s'est fait prendre à partie Qui s'est fait totalement accroché Par les unités ennemies Et j'arrive pas à le sortir Et là je suis en pampanique Je dis si mon général tombe C'est la merde Et là je vois qu'il est en train de Je vois qu'il est en train de De perdre beaucoup de morale Et là chef César lui-même a été blessé Et là dans ma tête je suis en mode Non Non pas comme ça Pas comme ça Après tant d'efforts Et là j'étais dégoûté Heureusement j'ai encore une baliste Qui tire J'ai mes unités à distance Qui sont plutôt efficaces Et j'ai enfin mes renforts Donc de mes unités de corps à corps Surtout mes corps d'aigle Qui arrivent Mes corps d'aigle Qui sont je crois Aux corps à corps Qui tiennent à peu près Malgré de lourdes pertes Et là je me dis Il faut que je finisse Cette bataille assez rapidement Je perds des points Donc je vais faire unité par unité Je vais décimer unité par unité Et là je vois Que ça commence à être La débandade générale Chez l'ennemi Et là dans ma tête je suis en mode Il faut que je reprenne le point Il faut vite que je reprenne le point J'ai perdu déjà un tiers des points Ce que là je vois Que toutes les unités de m'y partent À part une unité De guerrier Et voilà Et là j'ai réussi à gagner cette bataille Et j'étais J'étais un peu plus heureux Là les gars Quand j'ai vu victoire Je peux vous dire J'étais en mode 10 tentatives seulement Il faut savoir que c'est très peu Pour réussir ça en légendaire Et vous voyez 2200 contre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 unités Presque Presque 10 000 Voir même 10 000 unités Ce fut compliqué Mais sur ce je vous remercie A tous d'avoir suivi On se retrouve demain Pour le prochain épisode C'était Thiam Ciao Je vous laisse voir le récap Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti